... J'ai passé mon bac dans une petite ville des Pyrénées qui s'appelle Foix, qui est aussi le titre d'un film de Luc Mollet. Un documentaire déjanté et farfelu sur une ville farfelue où quand on sort du bahut, on passe par l'hôpital pour aller prendre son bus. Qui se trouve juste à côté du cimetière, qui se trouve à côté de la salle de cinéma. Dire aussi que les professeurs ont fermé la classe, ont sorté de la classe pour aller au cinéma, pour aller voir Rome, ville ouverte. Où à chaque rentrée des classes, c'était le chien d'Halou de Louis Bunuel. Donc la transmission des images, voilà, des images, entourées d'images. Et puis quand on grandit dans une petite ville entourée de montagnes, il y a une relation à la fixité. On attend beaucoup, on regarde beaucoup, on attend que les gens s'approchent de vous ou pas. C'est un peu de la drague aussi. Et je trouve que c'est quelque chose qui continue de m'habiter dans ce fabrique, dans mon cinéma, qu'il soit documentaire ou de fiction. En fait, j'ai commencé par faire de la peinture et faire des études d'histoire et d'histoire de l'art. Et puis, tout d'un coup, à l'école d'art où j'étais, s'est ouvert une salle où des vieilles tables de montage 16 mm ont commencé à surgir. Et là, la sidération de comprendre qu'il y avait un trou entre deux images, en fait. Qu'il y avait un trou entre deux bouts de celluloïdes qu'il fallait raccorder avec du scotch. Et ça, ce contact très physique et ce trou entre les images et le montage comme fondamental a été vraiment ma formation. Après, moi, je fais des films comme, je dirais, j'essaye de faire des films comme dirait Herzog, des movie-movie, en fait. C'est-à-dire que la notion de documentaire et de fiction, disons que je privilégie la forme-essai. Pour moi, c'est le maître mot, si je peux dire. Le cinéma de poésie, la forme-essai. Donc, ça peut partir, évidemment, de matériaux réels, de matières, mais ou pas. Mais ce qui m'intéresse, c'est la survivance des images aussi. Et puis, cette phrase de Danais que j'aime beaucoup et qui veut dire beaucoup autour du cinéma, du cinéma, c'est de faire en sorte que l'image arrive là où, comme par hasard, on n'a jamais rien voulu voir, en fait. J'aime beaucoup cette phrase.